Près de trois mois après son terrible accident de la route, Pierre Palmade sortira de l'hôpital le 24 avril prochain. Mis en examen pour homicide d'involontaires et blessures involontaires sous l'emprise de stupéfiants, le comédien est toujours placé sous contrôle judiciaire. Dès lors, quelles seront ses options une fois son hospitalisation terminée ? Nos confrères de Paris Match révèlent, ce jeudi 20 avril, que l'humoriste pourrait trouver refuge chez sa mère, Réane Palmade. En effet, selon leurs informations, son domicile bordelais serait un nouveau point de chute pour le comédien Ony. Auprès de sa mère, Pierre Palmade chercherait compréhension et aide. Seulement, depuis de nombreuses années, leur relation est distendue. Le 3 mars dernier, Public dévoilait que cette dernière ne serait pas venue au chevet de son fils à l'hôpital. Et pour cause, mère et fils seraient brouillés depuis 5 ans. Les excès du comédien seraient à l'origine de ces tensions. La maman serait depuis des lustres en froid avec son fils, dont elle ne supporterait plus les frasques, écrivait alors l'hebdomadaire. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Samson. Les femmes de sa vieune mère démunies en 2019, dans une interview accordée au Monde, Pierre Palmade avait évoqué sa relation avec sa mère. Il confiait que celle-ci avait été démunie face aux révélations de l'humoriste dans son autobiographie dite à mon père que je suis célèbre. Après la lecture du livre, Réane Palmade lui aurait dit, « Je ne pensais pas que tu revenais d'aussi loin ». En outre, l'ex-époux de Véronique Samson était revenue sur son coming out à l'âge de 18 ans. « Je crois que je suis attiré par les garçons », avait révélé Pierre Palmade à sa mère. Et celle-ci de répondre, « Je crois que je m'en doutais un peu ». Point, je serai la seule femme de ta vie. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, 6p et aussi pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501